... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 13 avril. Les petits étaient des grands. Calais, club amateur de football, ira en finale de la Coupe de France face à Nantes, après avoir superbement éliminé Bordeaux. Une plainte pour tromperie sur la qualité d'un produit visé d'Institut Pasteur. Un lot d'hormones prélevées sur les cordes cancéreux a été distribué par cet institut il y a plus de 10 ans à des enfants. Le groupe Total Fina a mis au point une nouvelle technique de pompage pour vider les cuves de l'Erica, mais les indemnités pour les victimes de la marée noire seraient beaucoup plus importantes que prévues. Eliane, l'enfant cubain, est au centre de manipulation de marchandage à Miami sur son retour ou non à l'Ada. Ouverture au musée du Louvre d'une galerie d'œuvres des civilisations primitives, c'est un avant-goût du futur grand musée des arts premiers. Allez, ça fait plaisir. Bien sûr, ça n'est que du football, c'est un match de Coupe de France, mais par la grâce et le talent d'une petite équipe amateur, celle de Calais, c'est devenu depuis la nuit dernière une bien jolie histoire. David contre Goliath, ou le récit d'un enthousiasme populaire avec la réussite pour couronner le plaisir de jouer. Trois buts à un, Calais a éliminé les professionnels de Bordeaux et c'est toute une région qui s'est mise à chanter. Reportage Christelle Bertrand avec Thomas Dandois et Patrick Verstorne. Ils ont tenu, ils sont tous là. Malgré la pluie et le froid, Calais a veillé tard pour accueillir ses héros. Intimidés par tant de chaleur, les joueurs partagent leur victoire. Regardez, se faire applaudir ce soir par tous ces gens. Tous veulent faire honneur à leurs fidèles publics. C'est une grande fierté pour le club et pour le sport calaisien d'avoir pu réunir plein de gens et de donner tout ce plaisir à toutes ces personnes. Vous allez garder plein d'images, plein d'images ? On s'en rappellera très 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 longtemps, c'est clair. Calais est allé jusqu'au bout de ses forces, jusqu'au bout du suspense aussi. Il a fallu les prolongations pour départager les professionnels des amateurs. Sans complexe, Cédric Jandot prend la balle comme elle vient et va, comme attiré par la lucarne, inscrire le premier but. Bordeaux bousculé, réagit dans l'urgence. L'Aslande met les deux équipes à égalité. Mais Calais ne baisse pas la tête. Au courage, à l'énergie et au talent aussi, Mathieu Milienne ouvre la porte de la finale. Bordeaux essaie encore, mais rien n'ébranle la lucidité de Cédric Schill, qui saute son équipe à bout de bras. Elibop est consterné, les Bordelais pétanisés, et les nordistes s'offrent le luxe de toucher au but une troisième fois. Mickaël Gérard fait valser toutes les illusions bordelaises. Leur voyage au pays des rêves ne fait que commencer. Raconter et raconter encore leur incroyable match les projettent même dans l'avenir. Dans leur ville, les joueurs sont fêtés comme des champions du monde. Avec le champagne, il ne manque plus que la coupe. Alors le président de l'Assemblée nationale, comme la ministre des Sports, ont adressé leurs félicitations aux Calésiens, qui aujourd'hui appréciaient un lendemain de fête à sa juste valeur. A Calais, toute cette journée, Nathanael de Rincsin, avec Roger Mathurin et José Bastik, étaient à l'écoute. Ces derniers temps, Grégory Lefebvre a du mal à passer inaperçu. La moindre de ces apparitions publiques déclenchent de drôles de réactions. Les footballeurs amateurs de Calais sont des vedettes plutôt étonnées par ce qui leur arrive. C'est un truc auquel on n'est pas habitué, c'est sûr. C'est pas désagréable. Mais bon... Non, ouais, c'est sympa, ouais, c'est sympa. Mais je pense qu'à la longue, ça doit devenir peut-être un peu pesant. En attendant, ils profitent de leur nouvelle notoriété, avec d'autant plus de plaisir que la victoire sur Bordeaux doit leur permettre d'empocher une prime supérieure à 30 000 francs. Le football à Calais, c'est une bonne affaire, surtout pour les partenaires. Cette année, le sponsor Maillot a donné au club 350 000 francs. Le retour sur investissement est tout à fait satisfaisant. Mais j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Et je suis convaincu que nous allons, avec le Creuf, gagner la finale. Grâce à son équipe de football, Calais se sent pousser des ailes. Les soucis sont oubliés. La ville ne pense plus qu'à la finale. Le club et la mairie ont déjà reçu plus de 40 000 demandes de billets. Calais est victime de son succès. C'est une population entière qui s'est assimilée à son équipe parce qu'elle a les mêmes valeurs. Les valeurs de la jeunesse, les valeurs du courage, les valeurs de la solidarité, les valeurs de travailler ensemble et de ne laisser personne sur le bord du chemin. Dans cette ville, décorée aux couleurs du club, depuis 24 heures, l'ambiance n'est toujours pas retombée. Et même si certains ne le montrent pas forcément, tout le monde se sent concerné par cette drôle de finale. La leçon des joueurs de Calais est d'ores et déjà retenue par leurs futurs adversaires nantais pour la finale de la Coupe de France. Ce sera au Stade de France le 7 mai. Quant au Bordelais, par la voix de leur entraîneur Elibaud, ils en tirent quelques réflexions sur leur métier de professionnel, leurs moyens matériels ou financiers et un certain état d'esprit. Reportage à Bordeaux, Eric Perrin et Philippe Dumail. Un entraîneur à la grise mine, des joueurs dépités, une sorte de gueule de bois, la fête en moins. Ce matin, au décrassage, les Girondins de Bordeaux ne pouvaient que faire et refaire le même constat. Des joueurs amateurs les ont éliminés. Ils ont essayé de haïsser leur niveau de jeu par une envie, par un enthousiasme, une euphorie hors du commun. Et les supporters d'analyser la victoire des smicards du foot face aux stars, façon lutte des classes. Les mecs, ils font leur match de leur vie et ils se régalent. Ils sont charcutiers, coiffeurs, la journée et le soir, ils jouent. Ils n'ont pas 3 millions à gagner. La victoire des amateurs de Calais est ressentie comme une bouffée d'air frais dans un football où l'on parle trop souvent d'affaires d'argent, de transferts, de violences, hors et sur le terrain. Tous, joueurs, entraîneurs, il faut penser à tous les gamins qui nous regardent, à tous les jeunes qui rêvent du jeu, du football. Aujourd'hui, le football, dans une société, c'est une forme de soupape, d'évacuation aussi, des problèmes de la vie de chacun. Il n'y a qu'à voir autour d'un stade toutes les manifestations qui existent. Parfois, elles ne sont pas que de joie, elles sont très dures, on le voit des fois en Italie. Mais c'est vrai que c'est un terrain où l'expression est libre et nous qui sommes les acteurs de ce théâtre, il faut qu'on transmette des messages de qualité pour notre jeunesse. Une responsabilité collective dont les médias n'ont pas à s'exclure car ils contribuent largement à l'afflux d'argent dans le sport et au star system. La victoire de Calais est presque une anachronie dans un football parfois vraiment à côté de ses pompes. Mais la leçon calaisienne en matière de football vient aussi comme un miroir face aux mauvaises habitudes du football professionnel. En ce moment même, au siège de la commission de discipline de la Ligue professionnelle, c'est une sorte de procès que l'on fait de la violence entre joueurs avec l'affaire des coups échangés entre Monégasque et Marseillais à vendredi dernier. Florent Gautreau, comment ça se passe et quels sont les résultats qu'on peut en attendre ? Les côtés clos de la commission de discipline se réunissent tous les jeudis soirs ici mais ce soir c'est un soir exceptionnel et on attend des neuf membres de cette commission et de leur président Jacques Riolacci qu'ils fassent preuve d'une sévérité exemplaire. C'est peut-être parce que c'est un jour exceptionnel que les Marseillais sont arrivés une heure en avance pour échapper à la presse avec évidemment Yves Marchand, leur président, et Christophe Galtier, l'entraîneur adjoint. Un peu plus tard, ce sont les monégasques, les joueurs monégasques en voiture qui sont arrivés, Léonard, Gaillardo et Simonnet qui se sont engouffrés dans le parking de la Ligue nationale de football puis suivi de leur avocat, l'avocat du club, Jean-Jacques Bertrand et de deux des arbitres du match Marseille-Monaco, Alain Sars et Philippe Calte qui auront un rôle très important ce soir lors des débats. Alors comment ça se passe ? Eh bien tout ce monde-là est réuni au quatrième étage, derrière moi au quatrième étage du siège de la Ligue nationale. On lit d'abord les rapports des délégués, on écoute les arbitres, on visionne les images et puis ensuite, eh bien chacun s'exprime, tous les témoins, côté Marseillais et côté monégasques et ce n'est qu'à l'issue de ce débat contradictoire après avoir délibéré que les membres rendent leur verdict. Alors difficile de faire ce soir un quelconque pronostic même si on s'attend à de lourdes sanctions, à une longue suspension pour Christophe Galtier, l'entraîneur adjoint de Marseille qui aurait agressé Marcello Gallardo. Du côté de Marseille, on craint également une suspension du stade Vélodrome ce qui gênerait considérablement l'OM. On ose imaginer que la commission donne match perdu ce qui là aussi serait un coup terrible pour l'OM qui est un peu un habitué malheureusement de la commission de discipline. Je dirais-t-il que pour l'instant ça s'éternise un petit peu. Les sages, les membres et également les joueurs sont toujours derrière moi au siège de la Ligue. Merci Florent et ce soir dans Envoyé Spécialiste il sera aussi beaucoup question de la violence sur les stades. Enfin, on retiendra aussi de ces dernières 24 heures sportives l'image de celui que l'on appelle le meilleur joueur du monde Ronaldo. Hier, après 4 mois et demi d'absence et une première opération au genou, le Brésilien de l'Inter de Milan s'est de nouveau blessé et il est revenu à l'hôpital Salpêtrière à Paris. Salpêtrière, ça rime avec galère selon le commentaire de Patrice Rondan. Cher Ronaldo, il faut que tu saches qu'en France comme en Italie sévit la fameuse mode des paparazzi. Nous voulions des petits ponts pas des petits pas ils font quand même la une on s'en contentera. Pardonne mes confrères qui voient à peine tes béquilles que veux-tu ? L'événement c'est que tu boitilles. Cauchemar, drame c'est ce qu'ont dit les Brésiliens après la rupture de ce tendon rotulien. Tu seras donc opéré ce soir c'est promis le porte-parole de l'hôpital nous l'a bien dit. Le diagnostic de rupture du tendon rotulien droit a été confirmé. Des examens vont être réalisés et une intervention chirurgicale est prévue aujourd'hui. Ah depuis hier ça doit travailler dans ta tête après cette blessure idiote rime facile toute bête. Le match avait débuté depuis 7 minutes tu pensais comme par le passé filer au but toi qui relevais d'une première opération et de quelques 5 mois de rééducation. Il était content de jouer de rejouer au football vous savez nous joueurs de football ce qui compte avant tout c'est d'être sur un terrain de football donc après sa première opération après sa longue rééducation il était il était tout joyeux de pouvoir rechausser les crampons et de pouvoir rejouer au football. Rejouer au football ta légitime obsession parfois c'est vrai on craint qu'il n'en soit pas question. Dès lors mon vieux une seule thérapie pense au tien comme l'autre fois dans cet hôpital italien heureux d'être papa tu remerciais le ciel crois bien que quoi qu'il arrive ça reste l'essentiel. Un document saisi récemment par la justice révèle qu'en avril 85 l'institut Pasteur de Paris a distribué à des enfants des hormones de croissance alors même que des tests étaient encore en cours pour les vérifier. Ces hormones auraient été prélevées sur les corps de personnes cancéreuses décédées. Une enquête judiciaire a été ouverte en 1991 mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'une plainte a été déposée contre l'institut Pasteur. Explication avec Françoise Vallée et Christian Géalais. Ce matin l'association des victimes de l'hormone de croissance a déposé une nouvelle plainte cette fois pour tromperie sur la qualité du produit. Les familles veulent que la vérité se fasse et que l'enquête avance et qu'on soit informés. Les hormones étaient fabriquées ici à l'institut Pasteur à Paris. Le même institut à Lyon était chargé de les contrôler. Le test servait notamment à dépister l'ACE, une protéine pouvant révéler la présence de cellules cancéreuses dans le corps du cadavre sur lequel l'hypophyse était prélevée. Or, sur ce lot 85-029 les enquêteurs ont découvert que la protéine était présente en quantité 5 fois supérieure au seuil admis. Interrogé par les policiers le biologiste lyonnais responsable des tests est formel Ce résultat aurait dû entraîner au minimum un réexamen du lot pouvant conduire à sa destruction. Lorsque le test est effectué le 16 avril 1985, ce lot est déjà en distribution à la pharmacie centrale des hôpitaux depuis 5 jours, ce qui est parfaitement scandaleux. Deuxième scandale, il ne sera jamais rappelé, aucune mesure de vérification et de rappel ne sera prise et ce lot sera administré à plus de 600 personnes. Aujourd'hui, dans un communiqué, l'Institut Pasteur affirme L'ACEE n'est en aucun cas une substance cancérigène. Une information confirmée par d'autres spécialistes. Il n'y a aucune donnée scientifique pouvant laisser penser qu'il y a le moindre risque d'avoir un cancer parce qu'il y a eu un petit taux d'ACEE dans la préparation. Aucune donnée scientifique. Il faut toutefois rappeler que ce lot 85-029 a été écoulé par la pharmacie centrale des hôpitaux jusqu'en juin 85. On savait pourtant depuis mai que cette hormone était susceptible de provoquer la maladie de Crossfield-Jacob. Tout cela, Jean-Anne Flezakier mérite deux types de réflexion et sur la faute et sur les risques. Sur l'aspect purement administratif, il n'y a aucun doute que ces produits n'auraient jamais dû être distribués avant que tous les tests et tous les contrôles de qualité aient été terminés et que Pasteur puisse disposer des résultats. Là, c'est indiscutable. Sur le plan médical et scientifique, il faut être quand même beaucoup plus réservé. Parce que, de quoi parle-t-on ? On parle de l'ACEE, de l'antigène carcino-embryonnaire. Il ne s'agit en aucun cas de cellules cancéreuses. Ça, c'est très important à dire. C'est une protéine que vous et moi fabriquons normalement tous les jours dans notre foie et qui peut voir son taux s'élever bien sûr dans certains cancers mais aussi dans d'autres maladies non cancéreuses, des inflammations de l'intestin, des maladies comme l'insuffisance rénale, dans d'autres affections chez les fumeurs mais aussi chez les personnes âgées. Donc, monter son taux d'ACEE, ce fameux ACE, ne veut pas dire pour autant qu'il y ait un cancer et rien ne permet de dire que les prélèvements ont été faits sur des cadavres de personnes décédées de cancer. Autre point important et le professeur veut le rappeler, l'ACEE, l'antigène carcinome bruyant n'est en aucun cas une substance cancérigène, en aucun cas et le cancer, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas une maladie transmissible. Quand bien même il y aurait des cellules cancéreuses, le fait de les injecter à quelqu'un ne provoque pas de cancer. Alors, on est dans un drame, le drame de l'hormone de croissance, 74 décès déjà, très lourd fardeau apporté pour les familles, rajouter des informations scientifiquement inexactes, je crois, ça fait tout sauf aider ces personnes à vivre le drame actuellement qu'elles traversent. Merci Jean-Daniel. Considérant qu'il reste entre 12 000 et 15 000 tonnes de fioul par 120 mètres de fond dans les cuves de l'Erica au large du Sud Finistère, il est urgent que le pompage de ce fioul se fasse rapidement. Le groupe Total Fina vient de mettre au point une nouvelle technique et en faisait l'essai aujourd'hui près du Havre. Reportage Romuald Bonan et Pierre Moscovitch. Le fioul va le pousser vers le haut et à la sortie de ce mélangeur, on récupère dans les étubulures marrons du fioul, des tuyaux et des cuves. Cet après-midi, le ministre des Transports en charge du dossier de l'Erica est venu chez Total suivre un cours de technologie pétrolière au programme, l'explication de l'opération de pompage sur simulateur, car dans 15 jours, il faudra choisir la meilleure solution pour vider l'épave de sa cargaison empoisonnée. Ce qui est déterminant, c'est la garantie d'un pompage complet en toute sécurité dans les meilleurs délais. C'est sur cette base-là que l'entreprise doit se déterminer, que le gouvernement se déterminera. Un pompage par 120 mètres de fond qui s'avère très difficile à cause de la forte viscosité des 15 000 mètres cubes de fioul lourd, semblable à de la pâte à tartiner qu'il va falloir fluidifier. Alors pour l'occasion, la compagnie pétrolière va utiliser ce produit du diéster de colza. Ce gasoil vert sera mélangé au fioul sous l'eau, puis ramené en surface dans un supertanker sous forme huileuse, une technique qui n'a jamais été utilisée. C'est une innovation, il y a de l'inconnu et si on fait ce genre d'opération, c'est pour réduire le risque. C'est d'éviter à tout prix d'avoir une seconde pollution. Le pompage devrait commencer fin mai, 4 mois de travail jour et nuit si la météo est bonne, coûte l'opération 400 millions de francs, c'est Total qui réglera la facture. Et le conseil général de Vendée, présidé par Philippe de Villiers, a décidé d'assigner la société Total, la société italienne, RINA et l'armateur de l'ERICA devant le tribunal de commerce de Nantes. Il s'agit de leur demander de payer les préjudices qui ne seront pas pris en charge par le FIPOL. Le FIPOL, c'est le Fonds international pour les pollutions maritimes. De plus, il semble bien que les sommes prévues par ce FIPOL soient inférieures aux besoins. Il est possible que l'État, donc le contribuable, soit un jour sollicité. Voyez le reportage à Londres de Patrick Fandio et Michael Barnes. Le siège de l'Organisation maritime internationale sur les bords de la Tamise. Dans ses locaux se trouve un organisme très critiqué par les victimes de la marée noire, le FIPOL. Cet homme, ce magistrat suédois, le dirige depuis 15 ans. Sur le littoral français, on lui reproche de se montrer insensible, procédurier, radin dans son travail, banquier des pollueurs. Car le FIPOL est une sorte de banque ou siège 47 pays. Leur compagnie pétrolière verse une contribution à un fonds pour réparer les dégâts de leur pollution. A chaque fois, dans la limite d'1,2 milliard de francs. Au FIPOL, on ne le dit qu'à demi-mot, la somme pourrait être insuffisante pour l'ERICA. On dépassera ou on ne dépassera pas ? On ne sait pas, mais on ne peut pas l'exclure. Et si on dépassait ? C'est possible, oui. Mais on ne sait pas, pour le moment. Et si on dépassait, qu'est-ce qui se passerait ? Ça veut dire que si on dépassait, la règle fondamentale est que tout demandeur doit être traité à pied égal, à savoir, il y a une réduction proportionnelle pour tous les demandeurs. Quatre mois après le naufrage, le FIPOL n'a versé qu'1,5 million de francs de dommage. Pour pomper le fioul de l'ERICA ou pour aider ceux qui vivent des produits de la mer, Total, l'État et les collectivités ont sorti leurs chèques. Déjà, un milliard pour le pétrolier, près de deux milliards d'annonces budgétaires pour l'État. Cette facture, le gouvernement devait l'envoyer au FIPOL. Il ne le fera pas car il a pris un engagement dans ce document passé inaperçu. Le gouvernement s'engage à ne pas demander des compensations financières au FIPOL si le fonds d'indemnisation était insuffisant. Une position qui signifie que c'est avec l'argent public, celui du contribuable, que l'État pourrait être amené à payer à la place des pollueurs. Oui, quant à l'état des lieux, plages et rochers atteints par la marée noire de l'ERICA et est loin d'être aussi beau que dans les campagnes publicitaires actuelles. Certaines plages ont été bien sûr rouvertes mais le noir du FIOUL est encore présent notamment sur les côtes de Pornichet et du Croisic en Loire-Atlantique. Reportage Hélène Vergne et Christian Leroux. Ils sont encore peu nombreux mais c'est tout un symbole. Les premiers vacanciers à se promener sur la plage de la Bôle réouverte depuis le 31 mars. On n'a absolument pas trouvé de traces de pétoile. Alors ça, c'était même très étonnant vu tout ce qu'on entend mais vraiment, ça fait trois jours qu'on vient, ils jouent avec les pelles, ils se roulent dans le sable et on n'a vraiment rien du tout. Propre donc, du moins en apparence car ça et là, quelques boulettes de mazout sont toujours visibles mais avec les beaux jours et la saison touristique qui approche, il est important de faire bonne figure et à grand renfort de moyens de faire disparaître au plus vite les dernières traces laissées par la marée noire. On a donc signalé aux entrées de plage quelle était la situation c'est-à-dire qu'on peut venir sur les plages sur deux des trois plages de Pornichet mais par contre, on ne peut pas complètement garantir qu'il n'y aura pas une petite boulette de la taille de ce que je vous ai pu vous montrer des boulettes infinitésimales qui sont présentes. Ce sont précisément ces quelques billes qui chagrinent les collectifs anti-marée noire et derrière ces billes le fait que les mers de Pornichet la bolpériac est autorisée l'accès aux plages sans contrôle sanitaire préalable. Certes, il recommande aux vacanciers d'être prudents mais aux yeux des associations tout danger de pollution n'est pas écarté. Entre deux eaux et sous la mer il y a des nappes de fioul qui de temps en temps réapparaissent et qui reviennent à chaque tempête. Et bon, ça c'est quelque chose qui aussi nous bloque pour dire aux gens venez en toute sécurité. Plus loin sur la côte sauvage les chantiers du plan Polmar se succèdent. Près de mille hommes travaillent aujourd'hui en Loire-Atlantique craignant d'avoir à tout recommencer le lendemain. Tous le disent il faudra encore des mois et plusieurs millions de francs pour que ces paysages retrouvent leur aspect d'origine. Une nouvelle affaire d'escroquerie à la carte bancaire. Plus de 200 entreprises françaises ont été victimes de fraude dans des opérations de vente par correspondance. Cela confirme les interrogations sur la sécurité de ces cartes bancaires. La fraude a sévi pendant deux ans. Cyril Deveau et Jean-François Hoffmann pour France 2 ont recueilli le témoignage de l'un des commerçants qui a dû déposer le bilan de son agence de voyage. Giovanni a retrouvé du travail mais il n'est plus patron. L'agence de voyage qu'il dirigeait a déposé le bilan à la suite d'une escroquerie à la carte bancaire. Les faits remontent à septembre 98. A cette époque, Giovanni reçoit des dizaines de commandes de billets d'avion à Bidjan, Paris. Les billets sont réservés par téléphone depuis l'étranger, confirmés par fax et payés normalement par carte bancaire. Une fois que nous avions bien sûr ces éléments-là, nous les validons sur le terminal de paiement électronique et nous avions l'accord automatiquement. Donc vous vous sentiez protégé ? Complètement. Complètement puisqu'on avait un numéro d'autorisation. Surprise, quelques semaines plus tard, les banques demandent à Giovanni de rembourser l'ensemble des transactions. Les cartes bancaires étaient volées. On a totalisé à peu plus de 400 000 francs. De pertes ? De pertes, sèches. Et donc vous avez dû fermer la boutique ? Malheureusement. Giovanni a été victime comme 150 agences de voyage françaises d'une escroquerie internationale. Tout commence ici à Abidjan en Côte d'Ivoire. Dans les grands hôtels de la ville, une bande organisée vole les numéros de cartes bancaires de touristes et d'hommes d'affaires ou les recopie tout simplement sur les facturés. Avec ces numéros, ils commandent des billets d'avion. En changeant souvent d'agence, les fraudeurs voyagent gratuitement pendant des mois. Lorsque le véritable titulaire de la carte bancaire s'aperçoit que son compte a été débité, il le signale à sa banque. Il est remboursé et c'est finalement les commerçants escroqués se sont regroupés en associations. Aujourd'hui, ils dénoncent l'attitude laxiste des banques et du GUE carte bancaire. Dans tous les cas, il y a eu un manque d'informations. C'était pour les commerçants et les entreprises une bombe à retardement. Une bombe qui n'a pas encore totalement explosé. Après les billets d'avion, le gang achète frauduleusement des ordinateurs avec la même méthode. La fraude cumulée atteindrait déjà plus de 200 millions de francs. La situation n'est pas très claire. Ce soir à Nice, chez les postiers, un compromis entre les syndicats et les élections a bien été rédigées hier. Mais il y a encore des discussions en cours et plus de la moitié des facteurs sont toujours en grève après plus d'un mois de conflits, 32 jours, dans les 4 centres de distribution niçois. Aux Etats-Unis, jusqu'au bout, le petit Eliane, enfant cubain de 6 ans, fait l'objet de manipulations, de pressions, d'enjeux qui le dépassent. Le gouvernement fédéral américain a lancé un ultimatum à l'encontre de la famille qui a recueilli Eliane, le père de l'enfant, l'atteint à Washington pour le ramener à la Havane. Tout devrait se jouer dans les heures qui viennent mais la détermination de la communauté anticastriste de Miami est très forte. Correspondance, Étienne Lénarte avec Aaron Diamant. Du haut de ses 6 ans, à quoi pouvait bien penser ce matin Eliane Gonzalès en voyant devant la maison de son grand-oncle s'agiter les exilés cubains de Miami ? Que peuvent bien signifier pour lui ces femmes en noir éplorées, ces manifestants qui promettent de former une chaîne humaine autour de la maison ou cet avion publicitaire lui envoyant des messages de réconfort ? Que peut bien signifier l'initiative de son grand-oncle Lazzaro qui l'a recueilli il y a 4 mois et qui de son propre chef a enregistré la volonté supposée du petit garçon de ne jamais retourner à Cuba ? Arrivée la semaine dernière à Washington, le père légitime du petit garçon s'impatiente mais son fils est devenu un symbole politique, une sorte de règlement de compte à distance mis à profit par les cubains exilés en Floride. D'un côté pour tous ces gens vous avez Fidel Castro le démon de l'autre Eliane l'ange comment peut-on renvoyer l'ange dans les bras du démon ? L'ultimatum fixé par la justice américaine a expiré autour de la maison où le petit Eliane a vécu ces 4 derniers mois la tension est perceptible il revient désormais au monde des adultes de décider si le retour d'un enfant vers son père peut s'effectuer autrement que dans le cas. En Serbie demain l'opposition à Slobodan Milošević appelle à une manifestation à Belgrade l'opposition demande des élections anticipées cette manifestation sera un test sur sa capacité à faire bouger le peuple serbe dont la préoccupation principale est celle de la reconstruction des voies de communication ou encore des bâtiments détruits par les frappes de l'OTAN Commentaire Jérôme Bonny avec le reportage à Novi Sad de notre correspondante en Serbie Alexandra Eilic Un an déjà que le Danube n'est plus navigable à Novi Sad les trois ponts détruits sont devenus des barrages il faut déblayer reconstruire travailler à 10 francs par jour en affichant un moral d'acier pour rassurer la population C'est super l'ambiance est excellente il y a plein de bonne volonté On va tout faire pour que ce soit fini le 1er mai Les ingénieurs prévoient la fin des travaux le 1er mai mais je n'y crois pas Il faudra encore des mois et des mois sous le regard des habitants qui assistent à la difficile renaissance de leur ville Des habitants encore sous le choc des bombardements de l'OTAN il y a un an Aujourd'hui beaucoup de Yougoslaves se sentent encore comme à l'époque solidaires de leur gouvernement Ceux qui sont au pouvoir doivent y rester et continuer la reconstruction Au siège du parti autonomiste de Voivodin le président est sceptique sur la mobilisation de l'opposition demain Ce que l'on vit ici en ce moment c'est une espèce de vide dans lequel chacun essaie de trouver son chemin Les bombardements ont provoqué un stress et personne ne sait plus très bien où il en est C'est grâce aux trafics dans tout genre que le marché de Novissade est bien approvisionné mais les prix des fruits et légumes en font des denrées de luxe réservées aux mafieux J'en ai pas jusque là j'en ai vraiment jusque là Il faut se réunir tous et à l'assaut Mais non on ne peut pas nos enfants vont mourir C'est cette colère que l'opposition a bien du mal à canaliser En Iran à Shiraz le procès des 13 juifs iraniens accusés d'espionnage pour le comte d'Israël a été reporté au 1er mai Selon un porte-parole iranien du palais de justice de Shiraz 4 d'entre eux auraient avoué avoir espionné au profit d'Israël Sans doute les manifestations de soutien en France comme ici ou dans le monde un peu partout en faveur de ces accusés juifs iraniens ont-elles pesé sur la décision des autorités judiciaires de Téhéran de reporter au 1er mai le procès Au Pérou il faudra bien un second tour pour désigner le futur président le sortant Alberto Fujimori Il n'a pas obtenu la majorité absolue et son rival que vous voyez ici Alejandro Toledo qui invoque des fraudes à une grande échelle a fêté l'annonce de ce second tour La publication de ce livre la publication d'un livre signé du colonel Henri Mazère sous le titre L'honneur bafoué d'un officier c'est aux éditions du Rocher Le colonel Mazère est l'ancien patron des gendarmes de Corse mis en examen et écroué pendant deux mois après l'incendie des Payotes c'était au mois d'avril 99 le colonel Mazère le colonel Mazère charge le préfet Bonnet dont il fut pourtant l'un des proches ce livre c'est sa version des Payotes Michel Fin et Jean-Pierre Pasteur ont interrogé le colonel Mazère Cela fera un an dans une semaine Henri Mazère commandait la légion de gendarmerie de Corse quand l'affaire des Payotes a éclaté depuis un an il affirme que l'ordre était celui du préfet Bonnet ce qu'il voulait c'était le résultat le plus tôt possible voilà et tous les soirs quasiment tous les soirs au cours de la réunion où nous débattions de sujets divers bien sûr mais toujours ce sujet revenait quand est-ce que vous détruisez la Payote Cheikh 36 ? C'est lui qui voulait la détruire par le feu ? Oui c'est-à-dire étant très impatient et ne voyant toujours pas la date arriver un jour il m'a dit écoutez si vous ne le faites pas rapidement c'est moi qui le ferai Et vous ça ne vous a pas effleuré un instant de lui dire non parce que l'ordre était illégal ? Était-il réellement illégal cet ordre ? Est-ce que vous pensez qu'un homme légitimement mis en place encouragé régulièrement par les plus hautes autorités de l'Etat dans une situation je vous dis de tension extrême certes il s'est affranchi un petit peu des règles traditionnelles mais de là à dire que l'ordre était illégal je crois qu'il y a un pas que je ne franchis pas Henri Mazère assume son acte mais il a un regret le préfet Bonnet a toujours refusé de dire qu'il aurait donné l'ordre je ne pensais pas qu'un homme d'aussi grande envergure un homme puissant un homme extrêmement intelligent puisse en arriver là et nier l'évident ça je n'arrive pas à comprendre la prochaine fois la prochaine fois que les deux hommes se reverront sera le 26 avril lors d'une confrontation générale le juge d'instruction de Perpignan chargé du dossier de dopage dans les milieux cyclistes amateurs a poursuivi son travail aujourd'hui dans le département de l'Isère il s'agit toujours pour lui de remonter la filière de distribution de produits d'apprent et stupéfiants et de démanteler un réseau de revendeurs et de consommateurs un réseau qualifié de voyous et de délinquants par le président de la Fédération française de cyclisme Daniel Ball reportage à Perpignan de nos envoyés spéciaux Olivier Galzy et Yann Moine et de 15 15e arrestation dans une affaire de dopage qui n'en est pourtant qu'à ses débuts cette fois-ci il s'agit d'un médecin l'homme est soupçonné d'avoir fourni plusieurs coureurs en produits dopants en tout 9 personnes sont déjà sous les verrous et le juge perpignanais Francis Boyer ne s'arrêtera pas là le juge d'instruction a l'intention je crois d'aller jusqu'au bout c'est-à-dire de partir des petits consommateurs jusqu'à ceux qui leur fournissent la drogue la drogue c'est-à-dire les produits dopants qui sont utilisés au départ l'affaire est presque un fait divers deux cyclistes amateurs de ce club narbonné sont surpris par les gendarmes au bord de la route en flagrant délit de dopage des produits sont retrouvés des noms sont donnés auditions et arrestations se succèdent dix jours plus tard l'enquête s'étend dans toute la France et même à l'étranger nouveau choc dans le monde du cyclisme le choc aussi pour cet homme Daniel Martin entraîneur bénévole du vélo club de Narbonne il dit n'avoir rien vu venir pire son fils faisait partie des dopés son fils qu'il a entraîné au vélo depuis l'âge de 9 ans aujourd'hui ce père tente de comprendre il m'a expliqué à sa façon qu'à un moment donné à un certain niveau c'est presque le passage obligé tant qu'on reste au niveau régional tout va pour le mieux on n'a besoin de rien je veux dire qu'avec ses qualités naturelles on peut faire dès qu'on franchit le cap l'échelon supérieur on est dans l'antéchame des professionnels quand même à ce moment là c'est dopage à ce moment là c'est dopage amer constat pour cet homme qui a consacré toute sa vie au cyclisme aujourd'hui il se dit pourtant soulagé son fils a décidé d'arrêter le vélo inauguration aujourd'hui au musée du Louvre à Paris d'une nouvelle salle consacrée aux arts premiers c'est le président Chirac mais aussi le premier ministre à ses côtés qui ouvrait ainsi symboliquement ce lieu où seront présentées près de 120 sculptures une sorte d'avant-goût au musée des arts premiers dont le chef de l'état est un spécialiste musée qui ouvrira en 2004 ce sera Quai Branly à Paris alors ces arts premiers proviennent de collections étrangères parfois de collections privées elles ont aussi parfois été volées lors de pillages et c'est le cas pour certaines sculptures venues du Nigeria mais on retiendra avec Gérard Dalmaz et Jean-François Chevet un voyage d'antan celui des civilisations dites primitives crocs de chien regard de nacre ce dieu de la guerre a laissé quoi le fameux capitaine Cook du côté des îles Sandwich 1770 l'Océanie l'Afrique les Amériques l'Asie les trois quarts de l'humanité créent aussi depuis la nuit des temps leurs arts dits premiers sont enfin à l'honneur au Louvre pavillon des sessions remodelés espaces et lumières par l'architecte Wilmot l'âme du lieu est une véritable encyclopédie des arts premiers Jacques Kerschach travaille depuis 20 ans à ce projet à la sélection cornelienne des merveilles de la vitrine nouvelle du plus grand musée du monde cette incroyable divinité du Bénin 1850 est déjà de l'art détourné Picasso la découvre au musée de l'homme 1906 révélation choc esthétique le formidable talent est désormais modifié dans sa vision artistique d'où naissance de la statuaire cubiste 1911 chien médium congolais ce pourrait être du Picasso venant de toutes les rives de la terre ces visages ne sont pas des statues grimaçantes comme l'on disait au 19ème pour se moquer mais bien des lignes déjà modernes universelles voie-moi tout celui qui est dressé devant vous celui qui vous regarde patine de chaux corail brûlé et bleu de lessive 117 pièces 117 émotions chaque oeuvre est un chef d'oeuvre chaque oeuvre n'est pas un exemplaire chaque oeuvre est exemplaire voilà alors tout d'abord il faut savoir que les portes sont ouvertes le samedi 15 et dimanche 16 avril si vous voulez aller voir cette exposition et puis deux ouvrages d'abord un ouvrage simple à consulter mais très très complexe c'est à l'édition découverte Gallimard art premier temps de reconnaissance Marine Degli et Marie Mauset c'est ce premier ouvrage que vous pouvez vous procurer et puis celui-ci à la réunion des musées nationaux très très bel ouvrage sur les sculptures venus d'Afrique d'Asie d'Océanie et d'Amérique donc pour ces arts premiers voilà nous arrivons à la fin de ce jour-là je vous rappelle deux informations que nous avons développées tout d'abord en football les petits qui étaient des grands calais le club amateur de football qui ira en finale de la coupe de France face à Nantes après avoir superbement éliminé Bordeaux et fait la fête toute la nuit et puis une plainte pour tromperie sur la qualité d'un produit vise l'institut Pasteur un lot d'hormones prélevées sur les corps des cancéreux a été distribué par cet institut il y a plus de 10 ans à des enfants la météo c'est dans quelques secondes avec Nathalie Rewey le point route ensuite avec Valérie Maurice et puis donc envoyée spéciale présentée par Bernard Benjamin avec donc cette enquête sur la violence dans les stades de football le dernier journal c'est à 1h10 avec Florence Duprat demain à 7h50 dans les 4 vérités Gérard Morin recevra André Glucksmann à 13h vous retrouverez Rachid Arabe et à 20h bien sûr Béatrice Schoenberg à lundi bonsoir merci Sous-titrage Société Radio-Canada Béatrice Schoenberg